Je vais vous montrer à présent comment restaurer un cuir qui a été attaqué par un chat, par exemple. Donc, vous pouvez constater que sur cette partie-là, le chat a juste fait des griffures, mais sur ce côté-là, il a fait des griffures, il a même écaillé le cuir. Donc, pour restaurer un cuir en pitiéux état comme celui-ci, nous allons utiliser deux produits, notamment la résine réparatrice et le Magicalta, qui est un mastic. Donc, petit conseil technique, avant de passer la résine et le mastic, toujours décaper, dégraisser à l'aide du décapant dégraissant. Donc, vous prenez ce chiffon, vous décapez et dégraissez votre cuir. Vous voyez, comme ceci, vous voyez déjà, afin de pouvoir travailler sur une surface propre. Vous voyez, une fois que nous avons passé le décapant dégraissant, nous avons enlevé non seulement de la couleur, mais le vernis déjà existant et de la saleté. Ce n'est pas la peine d'insister. En un seul passage, généralement, le travail est fait. Comme vous pouvez le voir sur le chiffon, le cuir, à présent, est propre et prêt à être restauré. Nous allons maintenant procéder à la restauration des griffures avec la résine. Donc, la résine, j'en mets un petit peu sur mes doigts et on va la passer sur le cuir afin de recoller toutes les écailles. Donc voilà, vous la passez et vous faites en sorte de recoller les écailles sur le cuir. Le produit est un produit à base aqueuse, donc il ne va pas agresser vos doigts. Vous pouvez le passer à main nue ou avec un gant si vous le souhaitez. Mais vous voyez, moi je le passe avec les doigts et j'ai encore mes cinq doigts de la main, donc ça ne risque rien. Donc vous voyez que nous sommes en train de recoller toutes les écailles. Bien aller dans le sens du cuir et non pas au contraire. Vous pouvez aller au contraire, mais juste une fois pour faire passer la résine sous les écailles. Mais ensuite, vous essayez de plaquer correctement les écailles sur le cuir. Cela demande un peu de minutie, mais pas un grand savoir-faire. Ensuite, pour renforcer un petit peu le cuir qui a été agressé, ce que je vous conseille, c'est de la passer également sur les parties lisses. Donc pour la faire présenter plus facilement, vous pouvez frotter plus fort. Vous voyez qu'elle va devenir blanche et ensuite elle va devenir transparente. À partir du moment où elle devient transparente, elle devient collante et on arrête, sinon vous allez la retirer. Tandis que là, on l'a fait chauffer, donc elle pénètre le cuir et elle va le renforcer également. Petit conseil, entre chaque couche de résine ou de mastic, passez un petit coup de papier vert, le grain sur le triple 0. Donc vous le passez de cette manière-là, avec le poids de la main et sans appuyer sur votre papier. Comme ceci. Vous constaterez que ça fait blanchir légèrement le cuir, mais c'est normal. Voilà, sans trop insister. Une fois que nous avons passé la résine correctement, c'est-à-dire que nous avons comblé toutes les écailles, nous allons passer le mastic qui va nous permettre de restructurer le cuir. Donc pour ce faire, j'utilise une petite spatule comme ceci, assez souple, où je vais mettre un petit peu de mastic dessus, comme ça, voilà, pas plus. Et je vais passer sur les endroits, et vous remarquerez que le mastic va se loger dans les endroits où il manque du cuir. Ce qui fait que nous allons relisser la surface du cuir. C'est un produit très économique, c'est pour ça qu'il est vendu en flacon de 40 grammes, justement pour ne pas que vous en mettez trop sur le cuir. Vous voyez, vous le passez comme ceci. N'hésitez pas avec votre doigt à enlever l'excédent, comme ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Vous voyez, vous le passez, et il va se loger dans les aspérités, et avec le doigt, vous pouvez continuer à lisser. Si vous en mettez trop, toujours avec le doigt, vous pouvez le retirer. Ce n'est pas toxique, c'est toujours un produit en base aqueuse, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser sans gants. Un petit exemple du mastic sur des morceaux assez lisses, vous voyez, si je le mets ici, il va rester uniquement au niveau des aspérités. Je pense qu'on le voit bien. Le mastic reste uniquement là où vous avez des griffures, ce qui vous permet de retrouver votre aspect lisse. Toujours très peu de mastic, vous voyez. C'est pour ça que nous utilisons des spatules souples, parce que des spatules trop rigides ne vous permettraient pas de faire un tel travail. Vous pouvez le passer au doigt également, mais faites attention à ne pas appuyer, parce que si vous appuyez, on risque de voir apparaître vos empreintes digitales sur le cuir. Donc un petit conseil, par exemple, si vous avez un excédent et que le mastic est sec, vous trempez votre doigt dans l'eau, et comme ce sont des produits en base aqueuse, à force de passer de l'eau sur le mastic, vous allez réussir à enlever l'excédent de mastic. Voilà. Sur les spatules, vous voyez, c'est un produit qui sèche assez rapidement, donc vous retirez le produit sec afin de toujours avoir vos outils propres. Entre chaque couche de résine ou de mastic, je passe mon papier de verre comme ceci, sans appuyer, bien sûr, pour ne pas abîmer le cuir, mais pour respecter la surface du cuir et enlever l'excédent de produit que j'aurais pu mettre. Voilà. Une fois la restauration terminée, nous avons un cuir lisse, nous avons rattrapé toutes les aspérités et nous avons surtout renforcé le cuir. Pour compléter le travail, je vous invite à passer à la phase de coloration. Donc, pour colorer le cuir, nous allons utiliser ce produit qui est le résicolore et avec son tampon applicateur. Donc, pour colorer, nous allons prendre un petit peu de résicolore, retirer l'excédent du tampon et appliquer le produit sur le cuir. Comme ceci. Vous voyez. Vous tapotez. Un petit conseil, si cela fait des bulles, c'est que vous avez peut-être un petit peu trop de produit sur votre tampon. Donc, vous l'épongez sur la surface de votre récipient et vous tapotez doucement et vous voyez que nous enlevons toutes les petites bulles. Vous voyez, si cela fait des bulles, vous tapotez de nouveau légèrement et si cela continue à faire des bulles, c'est que vous avez trop de produit. Donc, vous retirez un petit peu de produit du tampon et vous revenez dessus en tapotant légèrement et vous verrez que les bulles s'enlèvent. Voilà. Comme ceci. au niveau des bords, vous pouvez passer comme ceci une première fois. Mais afin d'éviter les traits, ensuite, vous tapotez de nouveau légèrement et vous aurez toute la surface de votre cuir colorée. Une fois le travail de coloration terminé, voilà ce que peut donner votre plateau. Et pour pérenniser votre travail et protéger la couleur, nous allons passer le fixatif. Donc, le fixatif en bombe aérosol que nous passons de cette manière-là. comme ceci, en appuyant de temps en temps et non pas en continu sur la bombe. avec une hauteur à peu près de 20 cm par rapport au cuir en croisant vos couches afin de pouvoir passer partout sur votre cuir. Après avoir attendu 7 heures, qui est le temps de séchage du fixatif, nous avons notre résultat final. Donc, vous pouvez retrouver votre housse de chaise qui était auparavant griffée, complètement restaurée, complètement recolorée.